bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment facilement dupliquer une page créée avec Elementor en deux clics donc pour mon exemple je vais dupliquer donc cette page qui est d'une conception avancée on va dire pas forcément hyper complexe mais où on trouve différents widgets on a du contenu dynamique on a de la vidéo voilà on a plusieurs choses et donc on va venir la mettre ici le contenu dans cette page test qui est pour le moment vierge mais avant de rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner ça va lui permettre de mieux ressortir dans les résultats de recherche youtube si jamais vous appréciez mes tutoriels vidéo qui vous sont accessibles de manière 100% gratuite sachez que je ne suis pas rémunéré pour les faire et que mon seul moyen de rétribution c'est ce qu'on appelle l'affiliation et donc si vous souhaitez participer à cela sans que ça vous coûte quoi que ce soit en fait de supplémentaire et que vous avez l'intention d'acheter une licence pour une extension un thème wordpress ou alors un plan d'hébergement je vous invite à faire comme je viens de faire à cliquer sur le plus qui se trouve dans la description juste sous la vidéo et vous allez trouver donc un ensemble de de liens différents que je vous recommande donc il y a aussi bien des extensions alors des page builder comme Elementor ou Divi par exemple des thèmes comme Suki ou Astra par exemple mais aussi des extensions de différents types comme ceopress par exemple pour le référencement que je vous conseille vivement qui est une extension française en plus avec support accessible en français et qui en plus n'est pas cher donc le principe il est simple c'est que si vous cliquez sur un de ces liens et que vous achetez le produit qui en est l'objet vous payez exactement le même prix que si vous étiez arrivé directement sur le site de vente la seule différence c'est que je touche une petite commission dessus donc si vous voulez pas vous faites pas on va pas en faire un fromage comme dirait mon ami Yves Douillot mais par contre si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez me remercier ça peut être un bon moyen de le faire sans que ça vous coûte un seul centime de plus on part bien sûr du principe que vous achetez des choses dont vous avez besoin je ne vous demande pas d'acheter des produits dont vous n'avez pas besoin ne faites surtout pas ça parce que je vous demande voilà ceci dit on va passer à la pratique donc la première chose à faire c'est de vous mettre donc sur le site enfin sur la page que vous souhaitez dupliquer vous allez dans modifier avec Elementor vous cliquez sur modifier Elementor alors moi j'ai déjà ouverte donc je vais pas ouvrir une nouvelle fois donc on a l'éditeur Elementor vous descendez tout en bas de la page de l'éditeur et vous allez avoir une zone quadrillée vous trouvez les deux widgets de base ajouter une section et ajouter un modèle il peut y en avoir plus selon les add-on que vous avez installé sur le site et donc en fait vous faites un clic droit dans cette zone et vous voyez que vous avez différentes options coller copier tout le texte tout contenu pardon et supprimer tout contenu et navigateur donc nous là ce qui va nous intéresser c'est copier tout le contenu donc je vous rappelle clic droit dans la zone ici clic gauche sur copier tout contenu ensuite vous vous rendez sur l'éditeur de la page sur laquelle vous souhaitez dupliquer le contenu et de la même façon vous vous rendez dans la zone quadrillée ici avec le plus pour ajouter une section ou l'icône de dossier pour ajouter un modèle et vous faites à nouveau un clic droit et cette fois ci vous cliquez faites un clic gauche pardon sur coller et vous allez voir que comme par magie tout le contenu va s'afficher voyez bon là ça met un petit peu de temps ça c'est un site de test que pas forcément optimisé voilà donc faites pas attention au niveau temps de chargement ça lague un petit peu mais vous pouvez vous rendre compte que on a bien notre affichage alors je vous montrais quand même côté visiteurs ce que ça donne pour ça je vais voilà les affichés et comment de l'enregistrement vidéo donc je clique sur mettre à jour puisque j'avais publié ma page et on va voir côté visiteurs ce que cela donne et vous vous rendez compte qu'on a bien exactement la même page ensuite libre à vous de pourquoi pas ajouter une section on va pouvoir choisir donc là on va mettre par exemple je dis une bêtise hop une colonne voilà et dedans on va mettre un budget voilà on va mettre éditeur de texte on va pas s'embêter bah décidément c'est pas bonjour non toujours pas et bien ah si il s'affiche ok donc c'est tout on le met on met un jour notre page et on va voir côté visiteur voilà on a bien notre texte ici qui s'affiche et qu'on n'avait pas à l'origine et pour vous prouver que ça ne modifie rien à votre page d'origine je renouvelle la page ici on va laisser la page se charger jusqu'au bout en attendant je me permets une petite précision bien sûr cela ça fonctionne si vous faites l'opération sur un seul et même site c'est à dire que la page cible doit être sur le même site que la page source si vous voulez faire cela entre deux sites deux options possibles soit vous ajoutez un add-on qui comprend l'option donc il en existe plusieurs je les ai pas en tête là mais voilà après je trouve que c'est un peu dommage d'ajouter une extension juste pour cela donc je vous propose plutôt la seconde solution j'utilise moi qui est d'enregistrer votre page comme modèle en plus l'avantage c'est que ça vous permet d'avoir une sauvegarde supplémentaire de votre page si jamais vous faites une erreur une mauvaise manipulation ou autre pour vous éviter d'avoir restauré une sauvegarde complète du site vous pouvez tout simplement recharger le modèle et on n'en parle plus donc vous enregistrez votre page comme modèle donc ça c'est pas compliqué à faire enregistrer une page comme modèle je vais enlever encore une fois les commandes de l'enregistreur donc pour enregistrer comme modèle vous allez tout en bas à gauche vous cliquez sur la petite flèche à côté de mettre un jour ou publier et vous cliquez sur enregistrer comme modèle vous donnez un nom à votre page ensuite vous exportez votre modèle pour l'importer sur le nouveau site alors ça je ne veux pas le refaire dans le tuto parce que ce n'est pas l'objet du tuto et d'autant plus que j'ai déjà fait un tuto là-dessus vous verrez vous trouverez l'URL du tutoriel vidéo dans la description sous ce tuto donc appuyez bien sur le plus que vous voyez apparaître dans le moment ici donc là vous ne voyez pas parce que j'ai déjà déroulé mais si vous n'avez pas encore déroulé vous avez un plus qui apparaît vous cliquez dessus et ça sera bon donc là la page est chargée voilà on va vérifier qu'il n'y a pas notre petit texte voilà qui ne s'est pas affiché ici nulle part donc vous voyez qu'on peut modifier contenu ajouter et supprimer des éléments sans avoir à perturber la page d'accueil voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo et permettez moi de vous rappeler si ça vous a rendu service pensez à faire un clic sur le pouce vers le haut et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto allez ciao 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 ciao